Salut capitaine, avec la brigade on s'est aperçu que vous aviez des absences de plus en plus régulières au QG. C'est nous qui assurons tous les tours de garde et on s'aperçoit que les cellules se remplissent plutôt rapidement, de plus en plus, et c'est inquiétant. C'est pas comme si on n'avait pas confiance en vous, on ne veut pas faire mauvais genre, c'est juste qu'on a pris un petit peu les devants et on s'est aperçu de quelques petites anomalies. Pas de gilet pare-balles. Pourquoi on a des armes alors qu'on s'en sert même pas ? Pourquoi je vous parle par caméra interposée ? Encore. Un jour, il faudra quand même que je vous donne tous ces enregistrements. 2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia. Face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La brigade du livre. Parmi ses membres, un seul, osant encore se dresser pour dégoter les perles et les joyaux de ce monde. Quelques Savez-vous pourquoi le monde s'évertue à classer, étiqueter et hiérarchiser la littérature ? Moi non plus. Il est curieux d'écouter les arguments de ceux qui s'enorgueillissent, à contre-pied de toute logique, bon sens et bienveillance, de préférer les classiques à la littérature contemporaine, de soutenir que les essais, c'est mieux que la fiction, et de dire que la blanche prévaut sur l'imaginaire, etc, etc, etc. Chaque littérature semble être le mauvais genre d'une autre littérature, et on entendra souvent les lecteurs de cette dernière dire « Mais tu lis du roman de gare ? » « Roman de gare, ça veut dire quoi, au juste ? » Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plus basse de la plus vile des littératures, le mauvais genre du mauvais genre, le pulp. Et on essaiera, je dis bien, on essaiera de faire le tour de la question. Quand on vous pose la question « à quoi vous fait penser le terme pulp ? », vous êtes nombreux à faire référence à ce film majeur de la filmographie de Quentin Tarantino. Pour d'autres, ce mot vous inspire une boisson pétillante vachement sucrée à l'orange, pourquoi ? Parce que ! Ou alors vous pensez au titre du dernier roman de Charles Bukowski, Pulp. Et là, on se rapproche. Pulp est l'abréviation de Pulp Magazine, des publications vendues à très bas prix car elles étaient imprimées sur du papier de mauvaise qualité. Celui-ci était en effet constitué à partir de résidus de fibre de bois, d'un wood pulp. Et c'est leur faible coût, 10 cents, qui leur vaut leur énorme succès outre-Atlantique au début du XXe siècle auprès des classes populaires et pas mal d'adolescents qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des livres plus chers. Le tout premier magazine pulp basé sur ce principe purement économique, c'est The Argozy qui publie dès 1896 des magazines ne contenant que des fictions. Oui, parce que le pulp, c'est avant tout de la fiction, et toute la fiction confondue. Les genres abordés se déclinent en masse, aventure, fantasy, horreur, fantastique, romantique, érotisme, polar détective ou gangster, épouvante, humour, science-fiction, western, machine qui vole, machine qui flotte, machine qui roule. D'ailleurs, dans les années 20, The Argozy s'associe avec The Railroad Man's Magazine, j'y vois peut-être bien là un lien avec le roman de gare. Chaque magazine contenait plusieurs nouvelles, ou des romans divisés en épisodes, ou bien des aventures avec un héros récurrent. Ces histoires étaient bardées de clichés, on y retrouvait fréquemment des héros aux capacités hors du commun, des jolies femmes, des adversaires machiavéliques, des cités perdues, ou tout un tas d'autres lieux aussi étranges et merveilleux les uns que les autres. Une touche de fantastique, du mystère, de l'action nerveuse, que de l'aventure, de l'épouvante, du divertissement, en amour, du pulp. Non, non, les jeunes femmes ne sont pas toutes en détresse. Le héros se fait souvent accompagné de personnages féminins. Par exemple, Jimmy Christopher, alias Operator 5, se fait souvent sauver son petit cul par la reporter Diane Elliot, et parfois même par sa propre jumelle, Nan. Le pulp gagne en popularité dans les années 1920-1930, s'exporte d'Amérique vers la Grande-Bretagne, et l'Allemagne légèrement, mais ça en reste là. Il s'éteint lentement après la guerre à partir des années 50, à cause de la hausse du cours du papier, et surtout face à la rude concurrence des comic books, de la télévision et des livres brochés de meilleure qualité. Ce sont les pages des magazines pulp qui ont vu naître nombre de nos auteurs préférés, avant qu'ils ne deviennent de grands pontes de la littérature. Parmi eux se trouvent Isaac Asimov, Ray Badbury, Edgar Burroughs, William Burroughs, Philip Caddick, Howard Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Ruyard Kipling, Jack Vance, Jack London, etc. Beaucoup d'auteurs utilisent des pseudonymes qui permettent à leurs éditeurs de présenter aux lecteurs une diversité apparente des textes. Parmi ces auteurs, sous pseudonyme, on retrouve aussi des femmes comme Gertrude Burroughs Bennett, qui signe sous le nom de Frances Stevens. Elle est considérée comme la mère de la dark fantasy, et si elle signe d'un nom masculin, c'est pour une raison tout à fait sexiste. Oui, pour que l'histoire plaise aux lecteurs, il fallait que l'auteur soit un homme. Oui, ça existe encore aujourd'hui, c'est pour ça que sur la couverture des livres écrits par des femmes, certains éditeurs ne mettent que les initiales. Ça gomme, en quelque sorte. Ce sont elles et eux qui ont révolutionné les genres littéraires tels que nous les connaissons aujourd'hui, avec leurs stéréotypes et leurs icônes. Ils ont laissé dans leur sillage des personnages dont les noms nous parlent forcément, comme The Shadow, Doc Savage, The Black Bat, Conan le Barbare, Tarzan, John Carter de Mars, Zorro ou même Fu Manchu. Ce sont eux qui ont aussi influencé d'autres magnifiques créations dans les univers du jeu de rôle, des comics books qui en sont les héritiers narratifs directs, les jeux vidéo, la télévision ou le cinéma, comme les films de James Bond et Indiana Jones, ou bien évidemment Pulp Fiction. Mais alors aujourd'hui, dans la littérature, le Pulp, ça donne quoi ? Parce que oui, si la forme n'a pas survécu au temps qui passe, le fond est encore présent tout autour de nous. N'en déplaise à certains, il existe même un prix mauvais genre depuis 2012. Dans la famille papier, je voudrais le Carnoplast. C'est un éditeur indépendant de la région de Montpellier qui s'est donné comme credo de publier des fascicules haut en couleur dans l'esprit des premiers Pulp. Et c'est ce qui fait à grands coups de titres plus improbables les uns que les autres, des pitches sensationnels et des héros bien trempés. J'y ai trouvé L'île du docteur Cormand, un récit à la frontière du monde perdu de Conan Doyle, ou du voyage au centre de la terre de Jules Verne, et de l'univers et du style de Lovecraft. Ce fascicule raconte l'histoire d'Ismaël enrôlé dans une dangereuse expédition sous la houlette de la mystérieuse Miss Monroe. La lecture se fait en double colonne, à l'ancienne, et les chapitres assez courts se gonflent chacun d'un rebondissement. L'île du docteur Cormand, écrit par Robert Darvel, est un très bon moment de divertissement. Et entre chevalerie chinoise, catch mexicain et western subaquatique, le carnoplaste est un joyau de la culture populaire. Dans la famille numérique, je voudrais Bang Bang Press. C'est une des collections de l'éditeur 100% numérique Walrus, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur la lecture numérique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est par ici. Il y a quelques années, Walrus a racheté les stocks de Bang Bang Press, maison d'édition américaine qui publia des centaines de pulp à la fin des années 50, jusque dans le milieu des années 80. Malheureusement pour eux, le glas de la littérature pulp avait déjà sonné, et la plupart de leurs bouquins ont fini au pilon. Ces textes oubliés ont trouvé une nouvelle vie dans la collection pulp de l'éditeur numérique, parmi les textes d'auteurs plus contemporains. Parmi tous ceux qui ont été publiés, j'ai choisi de vous présenter... Tic ! Qu'est-ce que tu manigances ? Je... Tu ! Non mais c'est quoi ? Tu... Tu te tais ! En plus, l'auteur est dans nos cellules, on l'a coffré au début du mois. Si tu veux parler de lui, autant l'amener ici. Ah, bah oui ! Oui, il est amoureux ! Tu... Tu voulais pas... Je l'amène si je veux. Tu veux... Tu as bien écrit un petit truc pour Bang Bang Press, non ? Un petit pulp, ouais ! C'est quoi le titre, petit fuité ? Twelve ! Ah mais bon... Mais euh... C'était pas celui-là, en fait. D'où je voulais parler. Ah. Pan American Rally a été écrit par Spike Bonham Carter. Il raconte l'histoire d'une course de bagnole dans un univers apocalyptique et dégénéré. Les meilleurs pilotes des cinq continents viennent s'y affronter dans un last man standing au volant d'engins blindés et armés à l'extrême. Ce n'est pas sans rappeler l'univers de Mad Max 2 et 3 sortis au cinéma au début des années 80, ou encore Death Race 2000 sortis en 1986, la même année que le livre de Bonham Carter. Le film paraît lui-même inspiré du dessin animé des Fous du Volant, diffusé à la fin des années 60 aux USA et dans les années 70 en France, lequel fut inspiré du film La Grande Course Autour du Monde de 1965, lui-même inspiré de la course New York-Paris qui eut réellement lieu en 1908. Pfiou ! Pan American Rally est un roman très court et bourré d'adrénaline, d'essence et de sang. Efficace et sans pitié, personnellement, j'ai adoré. Dans un pulp un peu plus léger, je vous conseille aussi la série des foulards rouges de Cécile Duquen, aux éditions Brajlon. C'est dans une ambiance western science-fiction que nous plonge l'auteur sur cette planète de Bagne, une immense prison à ciel ouvert où les détenus sont divisés en catégories reconnaissables par leur foulard. Les foulards rouges y sont des chasseurs de primes qui arpentent le désert et remplissent leurs contrats à coups de pistolets. Lady Bang est un foulard rouge. Elle est l'héroïne de cette série et elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est de s'évader. L'univers de Duquen est très bien construit et très immersif. Reprenant tous les codes du western avec des touches de cyberpunk et de culture nippone, ces personnages se dévoilent au fil des épisodes avec une badassitude tenue en laisse. Côté BD, c'est un peu la foire d'empoigne, celle-ci étant la digne héritière des histoires pulp qu'elle a su développer et faire évoluer à divers niveaux de lecture. J'aurais pu citer Pascal Brutal publié depuis 2006 ou Fox Boy, diptyque super-héroïque sorti l'an dernier. Ou encore l'histoire vraie de George Clooney, webcomic renommé publié ensuite chez Delcourt. Le choix n'a pas été évident, du coup j'ai préféré vous présenter un petit nouveau, l'agence Kanta, dessinée par Jean-Marc Krings, publiée en 2014 par Vendruist. Cette bande dessinée raconte les aventures de Yona, une passeuse qui transporte les clients très fortunés de l'agence Kanta à travers le temps et l'espace. Jusqu'au jour où elle est rattrapée par ses origines qu'elle ignore et une histoire de vengeance dont elle se serait très bien passée. Krings, scénariste et dessinateur de cette bande dessinée, nous offre une épopée dans le sillon des aventures de Spirou, puisque son style est celui de l'école de Marcinelle, couplé à une modernité du propos. un petit côté Madeleine de Proust, quoi, en fait. Sur ce, Captain, à la prochaine. Sur ce, Captain, à la prochaine. Tu sais pourquoi t'es ici, Michel Roche ? Rock. On dit rock. Qu'est-ce que t'es ici ? Pardon ? Pour possession de naves et détournement de fonds littéraires. Et j'imagine que tu nous as jamais dit où t'avais chopé ta nav ? En même temps, vous me l'avez jamais demandé. Eh bien, je te le demande, Michel. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'es fournie en naves ? Qu'est-ce que t'es fournie en naves ? Oh putain. Je te recule. C'est parti.